On souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tente la main, que votre chemin évite les bombes Salut tout le monde, c'est Hétro Forestier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un début de vidéo un peu spécial Puisque je tenais à remercier la chaîne de Bushcraft, les indomptables de Phinoa Enfin à remercier Jess, puisqu'il s'est abonné à ma chaîne et il a laissé un commentaire et ça c'est vraiment super Pareil pour Forestcraft, c'est super Alexis, c'est trop sympa The Will Stork, ils ne se sont pas abonnés, ils n'ont pas laissé de commentaire Mais ils m'ont parlé sur Facebook et se sentir soutenu par des chaînes aussi grandes que ça et aussi populaires dans le milieu de Bushcraft Bah c'est super, franchement je vous remercie beaucoup les gars, c'est super sympa Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'une trousse de secours et de deux accessoires que j'ai rajoutés Donc on se retrouve à tout de suite pour la présentation Gros tout le monde, c'est trop Forestier Donc là on va parler d'une trousse de secours, de premiers secours Que j'ai acheté dans une pharmacie je crois Donc c'est de la marque MCALorraine.fr Bon MCA voilà Donc il y a plusieurs trucs dedans, bon c'est pas de la super marque, j'ai pas acheté du Militech ou des trucs dans le genre Mais je trouvais que c'était pas cher et en plus elle est petite et compacte et pratique Donc on a commencé Il y a un petit bandage Donc un petit bandage de 5 cm sur 450 cm Donc 5 x 450 cm Donc il est tout petit mais ça peut toujours servir Là un rouleau de scotch médical Voilà, je sais plus comment ça s'appelle Là des épingles à nourrice Voilà, toujours servir pour enlever une écharde ou même servir d'agrafe Enfin c'est pas conseillé mais bon, ça peut toujours servir Une petite paire de ciseaux Pour couper le bandage ou même les habits quand vous devez faire un bandage vite, très vite Voilà, bon c'est pas du tout les Ah mince, c'est pas du tout les bons ciseaux pour couper des habits Ou pour Pour Enfin c'est pas des super ciseaux quoi Un peu aiguisés mais pas génial génial quoi Voilà Une lingette, je crois que j'en ai plusieurs d'ailleurs Ah non j'en ai qu'une seule Une lingette de désinfectant Pourquoi du désinfectant ? Parce que Enfin Bah pour désinfecter tout simplement Mais avant j'avais des lingettes d'alcool Mais Disons que les lingettes d'alcool ça arrache un peu Et J'en avais plus de toute façon Donc j'ai pris ça Ça désinfecte sans piquer voilà Mercure au frône pour ceux qui veulent le savoir Là des petits pansements Là j'en ai 4 4 pansements Voilà Après J'ai une compresse mais elle est vraiment toute petite Donc c'est pour ça Je vais vous montrer ce que j'ai après tout à l'heure Mais elle est toute petite regardez La taille de ma main Comparée à Voilà C'est ridicule Et encore Le sachet prend beaucoup de place Ce que vous voyez c'est La partie là De la De la compresse c'est ça à peu près Voilà C'est à peu près Voilà c'est marqué là 5 cm x 5 Juste là 5 x 5 Voilà donc c'est pas du tout C'est pas énorme C'est tout petit même Puis on en a qu'une seule c'est ça le problème Après je vais pas du tout vous conseiller d'acheter ça Après vous avez Ce qui peut être plutôt utile Quand vous vous blessez Voilà pour des marches C'est un triangular bandage Donc c'est un Un bandage en triangle Enfin pas un triangle Mais un bandage Comme une écharpe en gros Où vous pouvez mettre le bras Pour une bandouillère Enfin Pas une bandouillère Une écharpe Pour pouvoir Pouvrir votre bras Si jamais il est blessé Enfin si vous êtes cassé quelque chose Ou même si vous êtes coupé Ou pour mettre Un bandage pour mettre sur le crâne Il y a plein d'utilité Ça peut servir pour plein de choses D'ailleurs ce que j'aime pas Sur ce genre de choses C'est que c'est fabriqué En Chine Bon j'ai rien contre les chinois Mais je J'aime quand même favoriser Tout ce qui est fabriqué en France Même si on veut pas tout acheter en France Voilà Donc et après Pour finir Vous avez Une petite notice Qui explique Comment soigner des gens Enfin je pense Je l'ai jamais lu Malheureusement Mais Voilà Donc Il doit y avoir différentes langues C'est sûr Y'a le français S'ils vendent un truc lorrain Puis qu'il y a pas le français Ça Serait un peu con Puis là Je sais pas qu'est-ce que c'est J'ai jamais lu First kit Ouais bah C'est la liste De tous les ingrédients Qu'il y a dans le kit Voilà Donc vous pouvez y voir Inwood Donc c'est en anglais Déjà C'est C'est lorrain Puis c'est marqué en anglais C'est un peu con Mais il doit y avoir Normalement y'a français First kit What En fait non C'est marqué partout en anglais Exactement pareil Ah non Aid kit Voilà bon C'est la liste De ce qu'il y a dans la trousse de soie Donc Tout ça On peut mettre de côté Voilà Et voilà J'ai rajouté Dans mon sac Que je mets Dans la poche De devant Je vous le présenterai un jour Mon sac Militech Militaire Donc c'est des Compresses Compresses stériles Voilà 10 fois 10 Donc c'est le double Des compresses que j'ai Celle qui est là C'est le double Enfin 5 fois 5 Ah oui parce qu'en fait Elle est pliée L'intérieur Celle là Celle là elle est pliée Celle là elle est totalement Ouverte Voilà Donc 10 fois 10 C'est ça 5 fois 5 Donc c'est la moitié Donc c'est plutôt C'est plutôt bien Donc j'en ai pris Toujours 4 Y'en a une qui est déjà ouverte Mais je sais c'est pas bon De les laisser ouverte Voilà elle est un peu sale Je pense que celle là Je l'ai achetée Donc ça n'a rien à garder Et je rajoute aussi Toujours Ma petite Une petite Je vais le mettre comme ça Voilà Vous verrez mieux C'est une petite Couverture de survie légère Donc vous connaissez tous Je pense qu'il y en a Qui vont vite penser aux pompiers Avec ça Parce que quand ils Qu'ils voient quelqu'un de malade Ils posent toujours la question Est-ce que vous avez froid Et ils vous mettent ça Au lieu de mettre une couverture En tissu Vous mettez ça Donc La partie dorée Vous la mettez à l'extérieur Quand vous voulez avoir chaud Et la partie grise Vous la mettez à l'extérieur Quand vous voulez avoir froid Voilà C'est plutôt pratique Tout petit Vous pouvez vous en servir Dans votre hamac Si vous avez froid Et En plus ça ne coûte rien Ça m'a coûté 5 euros Ça Ce machin Ou 4 Je ne sais plus Je l'ai acheté chez Decathlon Je vous mettrai un petit lien Dans la description Voilà Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un commentaire A lâcher un like Et à vous abonner Si ça vous a vraiment plu Et je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada